Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec les Pokébox des oiseaux de Galar. Donc Articodin en premier, puis viendra Elector et enfin Sulfura que je préfère comme illustration, donc voilà. Petite vidéo, donc les items sont sortis il y a un petit peu de temps, mais voilà j'ai pris un peu de retard de toute façon dans les vidéos, enfin dans les sorties on va dire. J'arrive plus à être vraiment au timing prêt, mais c'est pas grave, ça fait des petites ouvertures et puis au moins je suis sûr de ne pas manquer d'ouverture, donc ça c'est plutôt cool. Donc comme d'habitude je vais vous présenter un retour, j'en ai pas mal à vous présenter, donc ça c'est plutôt cool, je vais les garder un peu pour les autres vidéos. Donc là c'est un retour suite à l'ouverture d'un de mes cadeaux d'anniversaire, j'ai mis où la suite ? Je l'ai mis là. Donc j'ai un ami qui m'a offert pour mon anniversaire du coup, un tripac EV1 et un coffret Mimiki X, donc Mimiki X que je n'avais pas ouvert sur la chaîne. Donc tant mieux, je ne l'avais pas acheté non plus, donc il est tombé pile poil sans le savoir, donc ça c'est plutôt cool. Donc dans le tripac Oyakata, le tripac avec la promo Oyakata que j'ai déjà du coup parce que je l'ai ouvert vu que ma sœur m'en avait offert, j'ai eu une holographique avec tout tombe, j'ai eu une autre holo mais je ne l'ai plus sous la main, donc forcément, et peut-être même une troisième du coup. Et j'ai eu une, alors je ne sais pas si on appelle ça les GG, mais j'ai eu quelque chose, j'ai eu Ron Gourmand en, du coup c'est une secrète mais ce n'est pas vraiment des secrètes, c'est plus je vais dire une GG, mais je ne sais pas si on dit ça comme ça. Donc je ne l'avais pas, je suis très content. C'est un peu léger pour un tripac, mais c'est pas grave, au moins c'est une carte que je n'avais pas. Et par contre le coffret Mimiki, lui, il a été très très chanceux, limite un peu déçu de ne pas l'avoir ouvert sur la chaîne, mais bon après ça me fait aussi des ouvertures perso, ça fait du bien aussi d'ouvrir un peu pour soi. Et du coup j'ai eu le Mimiki X promo, et j'ai eu le Silver Roi Cavalier Dufroy Vmax en gold, que je n'avais pas. Enfin, je suis quasiment sûr que je ne l'avais pas. Donc ça c'est plutôt cool, j'étais très content de l'avoir. Elle ne vaut pas des masses, mais j'étais très content de l'avoir. Et surtout, j'ai eu une carte sublime de Tempête Céleste, du coup. Je n'ai pas eu le Lugia Alternative, je n'ai pas eu d'Alternative même, mais j'ai eu le Group X d'Alola Vestar en rainbow. Et donc ça j'étais très content de l'avoir, elle est sublime, j'étais vraiment content de la tomber. Donc voilà. Un petit tirage que vous n'avez pas eu sur la chaîne, mais du coup je vous le montre en compte rendu. Et maintenant on va passer du coup à l'ouverture avec la Pokébox de Hurticodin, en espérant avoir des choses. Ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas ouvert de Zenith Suprême. Ouais, ça fait un petit peu de temps. Mais bon. J'en vois pas mal sur brocante, etc. Mais je n'ai pas... Enfin, j'en vois pas mal sur brocante, sur des stands de collectionneurs. Mais je n'en achète pas, parce que je me dis que potentiellement je peux encore tirer des cartes. Parce qu'il y a ces coffrets-là, il y a d'autres coffrets qui ne sont pas encore sortis. Donc je me dis que potentiellement je peux peut-être avoir les cartes. Donc plutôt que de les acheter, si je peux les avoir dans des tirages. Alors, le Hurticodin, sans l'abîmer. Elle est plutôt propre. Et qui est sublime. Les trois sont vraiment magnifiques. Donc c'était des GG de base au Japon. Et chez nous, c'est arrivé en promotionnel. Tac. Et voilà. Donc un petit Hurticodin de Galar. Le code que je vais garder. Et du coup, 4 boosters, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. 4 boosters Zenith Suprême. Alors j'ai pu voir, via des amis, des tirages. Comme pour tous, c'est aléatoire. Par contre, vraiment, il y a des Pokébox, des fois, qui sont vraiment incroyables. Et il y a des fois où il n'y a rien. Mais c'est vraiment assez ahurissant, le différentiel entre une bonne Pokébox et une mauvaise. Donc bon, on va voir. Du coup, dans cette série, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si je ne dis pas de bêtises. Alors. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Du moment que j'ai des choses que je n'ai pas, ça me va. Euh... Riolu. Etourmi. Un sécateur. Un Pokéball. Mange-louton. Une énergie de combat. Celerok. Solarok. Bah, décidément, ils vont le perdre. Super bonbon. Derrière, on aura une simple rare reverse avec Zeraora, qui est très jolie. Et derrière, une rare avec Léopardus. J'étais limite habitué aux holographiques à coup sûr. Du coup, j'étais un peu surpris de ne pas avoir de l'eau. Mais c'est normal. Second booster. Alors, je ne veux pas forcément une carte de fou. Mais du moment que j'ai une petite carte de préférence que je n'ai pas, ce serait cool. Hop. 1, 2, 3, 4, 1. L'Arvibule. Venalgues. Moutons. Galvaran. Pandespiel. Une énergie feu. Chaussure de randonnée. Galégon. Amis de Sino. Derrière, est-ce qu'on aura quelque chose ? Non, on aura encore une rare reverse avec Zacian, qui est très très beau. Et derrière, on aura toujours une rare avec Noix de Coco. Bon, deux rares reverse. C'est toujours sympa, mais ce n'est vraiment pas ce qu'on cherche, forcément. Surtout dans Zenith Suprême. Il y a tellement de belles cartes dans Zenith Suprême que... La Suicune est juste sublime. Les golds, pour une fois qu'on a des golds qui sont vraiment belles, j'aimerais bien tomber dessus. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Pyronie. Sac de nœuds. Balbuto. Miaousse de Galar. Hop, j'ai oublié une carte Whelmer. Énergie Ténèbre. Gravalanche. Attrape Pokémon. J'ai passé une carte, décidément, Watapique. En reverse, du coup, on a une commune avec Riolu. Et derrière, on a encore une rare avec Pandarbar. Bon, ce n'est pas une super Pokébox. Déjà, ça c'est sûr. En espérant quand même que dans le booster, il y ait quelque chose. Sinon, parce que du coup, j'ai ouvert deux kits d'avant de première. Mais vous, vous n'en avez vu qu'un sur la chaîne. Parce que l'autre était trop... Bah, j'avais rien en fait. Donc, je n'avais pas envie de vous le montrer. Et puis, je n'avais pas forcément un bon contenu, un bon retour à vous présenter avant. Donc, j'ai préféré ne pas la mettre. 1, 2, 3, 4. Mais j'aurais bien que celle-ci, je la mette. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, je n'ai plus de vidéo. Et puis, mine de rien, ça coûte un peu cher. Donc, on va avoir un sécateur. Pokéball. Manglouton. Céribou. Une œuf. Une énergie plante. Ami de Sinnoh. Ortide. Superball. Derrière, on aura une GG. Voilà. Bon, ça déjà, c'est déjà vieux. Et on aura Écrimeux. Que j'ai déjà eu. Je crois. Elle me parle beaucoup. Donc, je crois que je l'ai déjà eu. Si c'est le cas, dommage. Et derrière, on aura une holographique avec Absol. Très belle holo. Que je... Je ne sais pas si je l'aime. Mais en tout cas, elle est sublime. C'est une simple holo. C'est dommage. Mais au moins... Au moins, j'ai eu une holo. J'aurais eu qu'un petit Écrimeux, malheureusement. Ça, c'est dommage. Tac. J'ai l'impression qu'ils ont rendu... Depuis qu'ils sont passés sur SV1, ils ont fait des quotas un peu plus précis sur les cartes. Parce que les ETB que je n'ai pas encore ouvert sur la chaîne, mais qui sont juste à côté de moi, que je vais ouvrir prochainement. Mais vous, ça sera dans un petit peu de temps. En ayant vu les ouvertures, j'ai l'impression qu'il y a un quota. Alors, pas tout le temps, tout le temps. Mais il y a quand même un quota qu'on retrouve assez souvent. Donc voilà. Du coup, pour le retour, je vais vous présenter le retour que j'ai eu au tout début. Et puis, le retour de la Pokébox. On va commencer par la Pokébox, parce que c'est vraiment le moins intéressant, on va dire. Malheureusement. J'aurais eu Articoda de Galar. Donc la promotionnelle. Qui est sublime. Je suis très content de l'avoir. On va essayer de zoomer un peu. Si je peux. Voilà. Tac. On aura eu le écrimeux, mais je suis quasiment sûr de l'avoir déjà. Ça me parle. Et du coup, mon ami qui m'a offert des cartes. Enfin, des boosters. Et du coup, j'ai eu ça dedans. Donc j'ai eu le Mimiki X du coffret. Que je n'avais pas ouvert. Donc ça, il est tombé juste. Un rond gourmand. Donc en GG, on va dire. De SV1. Et les deux meilleures cartes pour moi, du coup, ça reste Silver Roy, Cavalier Dufroi en VMAX. C'est de Astro Radio, je crois. Et enfin, la meilleure. Vraiment la meilleure. C'est le Goopix d'Alola V-Star. En Rainbow. Qui est juste trop beau. Vraiment très très beau. Donc voilà. Petite ouverture. Compte rendu plutôt sympa. Donc voilà. Une petite ouverture tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et une nouvelle Pokébox. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501